D'abord, je suis ému d'avoir été sollicité pour prendre la parole devant toutes ces personnes que j'ai rencontrées, beaucoup en tout cas, dans notre combat à la Quirade. Alors je voulais d'abord rappeler, c'est que quand il y a 10 ans, Paul m'avait contacté à la Quirade en disant « j'ai une idée, on pourrait faire une vigie devant l'OMS ». Je lui ai dit « c'est super », je n'y avais pas pensé, honnêtement. Et cette idée-là, honnêtement, il fallait le faire parce que c'est spécial quand même comme mode d'action. C'est très particulier, c'est très particulier comme mode d'action et je trouve que ça nous ressemble bien en même temps. C'est des citoyens qui sont mobilisés et c'est dans le temps, avec beaucoup d'énergie, beaucoup aussi de solidarité de la part de tous les amis genevois qui ont hébergé tous ces gens-là. Il faut le savoir, ça ne peut pas se faire sans des aides locales. Donc bravo à tous ces gens-là. Alors moi, je vais juste dire quelques mots par rapport à la présence de l'OMS. C'est vrai qu'on connaît, nous, la Quirade, l'OMS, pour ses rapports qu'elle a écrits. Malheureusement, elle n'en a pas écrits du tout, c'est ça. C'est plutôt qu'elle a signé des rapports. Signé des rapports écrits par d'autres. Et ça, c'est scandaleux. Quand on sait que l'autre, c'est l'AIEA, qui est une agence de promotion du nucléaire, et moi j'en veux beaucoup plus à l'OMS par rapport à ses silences, effectivement, à son absence aussi de tous les dossiers concernant le nucléaire. Annie a parlé de beaucoup des travailleurs, moi je parlerais de l'environnement, des déchets, des civils, etc. Tous ces sujets-là où la radioactivité est en cause, et où on sait qu'elle fait des morts, ce sont des morts invisibles, non identifiables, non pointables, qu'on peut comptabiliser, mais statistiques, donc qui n'existent nulle part. On ne peut pas les montrer. C'est ça qui est difficile, dans toutes ces situations. Et l'OMS a, dès le départ, très rapidement en tout cas, et en particulier à partir de 1959, a déserté le monde de la radioprotection, même si ce n'est pas un monde parfait, loin de là, mais au moins, elle aurait dû garder des compétences, elle les a perdues, elle aurait pu jouer un rôle de contre-pouvoir par rapport à l'AIEA, elle ne l'a pas joué, et en ce sens-là, on peut parler de crime. Le livre de Tchernophe, Le Crime de Tchernobyl, c'est aussi ce crime-là, c'est-à-dire d'une institution financée par des fonds publics, par nous, et qui ne nous a pas assuré notre protection. Et en ce sens-là, je trouve que faire cette stèle ici, c'est vraiment symboliquement important pour la continuité, et merci à la ville de Genève d'avoir collaboré à cette possibilité, parce qu'on sait qu'à Genève, on ne peut pas mettre des statuts n'importe où, comme on veut. Donc, il fallait qu'il y ait, je dirais, une certaine connivence des autorités locales pour que ça se fasse. Voilà, je vais m'arrêter là. Merci. Merci. Merci.